bonjour à toutes et à tous c'est Hermès j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous avez passé un bon week-end bienvenue à tous sur les bras du bitcoin aujourd'hui on parle un peu bitcoin on va parler hétérom on va parler aussi j'ai eu beaucoup beaucoup de nouveaux membres qui sont venus sur le discord merci beaucoup à tous vous êtes de plus en plus nombreux je crois qu'on a dépassé les 300 membres sur le discord c'est c'est juste incroyable on m'a posé beaucoup de questions sur des positions de couverture sur comment protéger son capital etc donc je vais y revenir assez rapidement même si je l'aborde régulièrement mais c'est important parce que moi je vais le faire donc je vous dire que ce que moi je fais libre à vous de me suivre ou de ne pas me suivre je ne délivre bien évidemment aucun conseil en investissement on parlera aussi du roi de carreau on m'a posé la question comment on place les rois de carreau comment les comment tech profit etc je vous prends un exemple très simple sur gto parce que j'ai pris des profits ce week-end j'ai une petite une petite notification qui arrivait sur mon téléphone on parlera de dodo c'est watch qui m'a qui m'a assumé noix qui m'a demandé de parler de dodo donc fabouche de btt et on parle aussi de vachin c'est flab qui m'a demandé de parler de vachin donc on parlera il n'y a pas de problème et on reprendra aussi un petit commentaire en fin de vidéo d'un commentaire sur youtube qui a ses raisons de me donner ce commentaire là et j'aimerais qu'on prenne du recul et qu'on finisse sur ce commentaire là de je sais plus qui c'est j'ai pas envie de dire une bêtise je vais le citer de ds voilà je répondrai à ton commentaire parce que même s'il n'est pas très sympathique bah c'est très pertinent quand même mais donc c'est important d'y répondre parce que bien évidemment on n'a pas toujours les mêmes visions et les mêmes expériences et c'est important de se les partager on commence tout de suite si vous êtes d'accord mais avant de commencer je vous invite à rejoindre bien sûr le discord des rois du marché vous y trouverez à l'intérieur une documentation que j'ai écrite et qui que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant plusieurs années qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme c'est la stratégie des quatre rois d'accord donc je vous laisserai aller à découvrir la télécharger gratuitement vous êtes je crois très très nombreux à donner des retours positifs évidemment la fera évoluer je l'ai fait en une dizaine de pages je voulais que ça soit le plus simple possible à lire et la plus accessible pour une la majorité d'entre vous mais bien évidemment qu'on la fera évoluer dans le temps également un grand merci à tous ceux qui répondent aux questionnaires des rois du marché c'est important pour moi ça permet en fait de mieux comprendre les membres de la communauté et d'apporter un maximum de valeur ajoutée par rapport à chaque profil tout simplement donc on peut déjà retirer plusieurs statistiques qui sont très très pertinentes et moi ça peut ça me permettra en fait d'adapter mon discours et de pourquoi pas prendre des membres qui sont très expérimentés parce que j'ai vu des gens qui avaient plusieurs années voire dizaines d'années d'expérience sur les marchés financiers et je pense que leur parole est très importante et leur partage s'ils ont le temps bien sûr leur partage sera très important sur le discord pourquoi pas le coup construire ensemble merci à vous ce petit questionnaire pour chaque question posée bien évidemment vous avez la réponse nous concerne concernant le bitcoin on prend un peu de recul c'est sympa je vous l'avais dit vendredi les mouvements du week-end sont souvent annulés le lundi bien évidemment donc on a vu une petite poussée très légère poussée haussière ce week-end d'accord hop on revient on commence à placer des ordres on dit ça y est ça repart on peut mettre éventuellement des leviers attention derrière le mouvement est annulé je le rappelle depuis qu'on a clôturé en dessous ici de ce m top la dynamique est donc baissière la dynamique et baissière sur le court terme le plus logique c'est de faire de nouveau plus bas jusqu'à quand très simple jusqu'à ce que la dynamique redevienne haussière sur le prix éventuellement sur le momentum avec un double bottom en délit pour annuler un m top moi je veux un double bottom en délit d'accord tout simplement ça annule les mouvements précédents pour l'instant qu'est ce qu'on a bah c'est très simple c'est quand même assez chirurgical nous chez le roi on utilise les retracements de fibonacci et notamment un nombre très intéressant qui est le 3 8 2 et on regarde par rapport aux précédents mouvements juste ici qu'on est pile revenu chercher nos 3 3 8 2 juste là vous le voyez ici impressionnant sa clôture ici on reclôture derrière et on repousse le prix bon chirurgical donc moi qu'est ce qu'il attend ms c'est très simple comme ça ça me permet de donner la transition par rapport aux positions de couverture moi j'attends un retour ici en zone de rechargement de vente logique court terme pour prendre quoi pour prendre une position de edge pour une position de short donc moi ici si le cours me permet c'est le court m'offre la possibilité de revenir dans cette zone là moi je prendrai ici un edge position pourquoi parce que j'ai plusieurs milliers d'euros qui sont investis sur les marchés financiers je sais aussi que le bitcoin est très corrélé à l'ensemble des crypto actifs ou le contraire les crypto actifs sont très corrélés au mouvement du bitcoin puisque aujourd'hui c'est le leader sur les marchés des crypto actifs donc si le cours vient me donner la possibilité de revenir ici dans ma zone de vente logique d'accord pour ce qu'on sera bien dans une idée de tendance baissière là ils sont à la confirmation totale qu'à moyen terme on est redevenu baissier moi pour couvrir ma position mon capital je prendrai une position de short ici comment je la prends bah c'est extrêmement simple je leur je la rappelle donc je les prendrai je pense sur les 63000 64000 on verra peut-être juste après où est-ce que je pourrais affiner ma prise d'entrée de short pour couvrir mon capital je prends des shorts pas pour gagner de l'argent je prends des shorts pour couvrir mon capital tout simplement je target l'infini je prends généralement 10% donc je si je prends un exemple tout bête si j'ai un capital aujourd'hui investi sur des marchés financiers pas un capital total puisque aujourd'hui je n'ai que 37 38% de mon capital qui est investi sur les marchés financiers donc sur un capital de 100% mais si j'ai dix mille si mes 38% investi représente dix mille euros par exemple et ben je peux très bien prendre un ordre de short de 1000 euros en levier fois 10 et mon short sera pris si le cours fait plus dix pour cent d'accord dix fois dix cent pour cent tout simplement donc ce type de short est prenable pour aider sa position parce que beaucoup ne prennent pas d'être de position or si vous avez un tout petit capital et que vous êtes prêts à perdre vous êtes holder long terme libre à vous je suis plusieurs un investisseur en moyen long terme et j'aime protéger mon capital pour pas subir et notamment sur les crypto actifs des mouvements de volatilité qui sont exorbitant juste avant on a pris quand même du moins 55% dans les dents ça fait pas plaisir d'accord j'étais très content d'avoir pris ici une position de short parce que mon capital à ce moment là je l'ai exactement retrouvé à quelques centaines d'euros près ici d'accord et beaucoup malheureusement qui n'ont pas protégé leur capital ici se sont retrouvés avec du moins 55% sur leur capital engagé je rappelle bien engagé on n'engage jamais l'intégralité de son capital sur une idée ou sur un asset bien évidemment donc ça c'était important donc voilà comment je protégerai ma position si on ne la donne pas cette position qu'est ce qui se passe ben c'est très simple et ben je vais avoir mal aux dents 1 si ça continue à baisser ben mon capital va continuer à baisser un tout simplement est ce que c'est grave non pas du tout parce que moi je rachèterai à un moment donné alors pas du bitcoin parce que ça c'est en dehors de mes zones de rechargement long terme donc je rachèterai plutôt sur les crypto actifs sur d'autres crypto comme btt par exemple v de chaîne de dont on en parlera juste après pourquoi pas mais techniquement oui j'aurai un peu mal aux dents parce que si ça perd encore 20 ou 10 ou 20% sur les crypto actifs ça va peut-être vers 25 ou 30% est ce que je l'accepte totalement pourquoi parce que ça rentre complètement dans ma stratégie et si on revient dans mes zones de rechargement d'achat moyen long terme première classe et classé co à ce moment là je rachèterai du bitcoin pourquoi c'est pas grave en fait que le bitcoin continue à baisser de 20% en tout cas dans la stratégie et dans ma psychologie c'est juste que je suis pas totalement investi tout simplement donc je suis prêt aujourd'hui sur un capital je vais dire une bêtise pour vous donner un ordre de grandeur de 1 million d'euros mon capital est de 1 million d'euros aujourd'hui sur les crypto actifs j'ai 350 mille euros 380 mille euros investi d'accord donc si ça chute de 20% je perds pas de 200 mille de 1 million je perds 20% de 280 mille euros tout simplement d'accord donc ne jamais être trop exposé sur les marchés financiers on a aussi tendance je fais une toute petite parenthèse parce que c'est super important on a le temps c'est lundi tout va bien orange ok si vous voulez progresser sur les marchés financiers on je vois sur le discours qu'il ya beaucoup de débutants et beaucoup de non initiés en fait qui viennent découvrir des crypto actifs parce qu'on fait de plus des nouveaux sommets donc on en parle de plus en plus sur les médias donc on pense que c'est peut-être le bon moment d'accord c'est peut-être pas le meilleur moment d'investir aujourd'hui sur le bitcoin il ya plein d'autres opportunités ailleurs si vous lisez attentivement la stratégie des quatre rois on comprend qu'on ne peut plus investir malheureusement sur le bitcoin aujourd'hui c'est pas grave il y aura d'autres obligations plus tard si vous décidez d'investir 50 euros si vous décidez d'investir 100 euros si vous avez si vous décidez d'investir 500 euros ou dix mille euros essayez même sur des toutes petites sommes d'argent essayez de vous mettre en condition comme si vous investissiez comme si votre capital de 100 euros en fait c'était 100 mille euros et essayer de décrire de penser de prendre du recul à dire mais ok là c'est que 100 euros je peux me permettre de les perdre mais imaginez si c'était 100 mille euros pourquoi je dis ça et pourquoi dans moi dans ma psychologie dans ma construction depuis les cinq dernières années j'essaye en fait de me conditionner à ça à dire que en fait mon capital c'est pas dix mille euros c'est pas cent mille euros fait mon capital c'est 10 millions d'euros parce que je n'ai pas envie en fait de changer force foncièrement et en profondeur ma stratégie avec un capital de 100 euros avec un capital de dix mille euros avec un capital de dix millions d'euros je veux en fait que j'ai exactement les mêmes réflexes les mêmes automatismes quel que soit le montant de mon capital et c'est comme ça en fait qu'on arrive à progresser parce qu'on fera des erreurs qui sont peut-être très importantes à 100 euros mais si vous ne gombez pas des erreurs que vous auriez pu faire à 100 euros vous voulez reproduire très probablement si votre capital était à 1 1 million d'euros c'est clairement de la psychologie humaine voilà donc ça c'est un tout petit type ce que je vous donne même si vous investissez que 100 euros et vous n'êtes d'arriver sur le marché imaginez que c'est un million d'euros ou rapidement imaginez que c'est un million d'euros bien évidemment je suis probablement comme la grande partie d'entre vous je fais partie de ceux il y a maintenant plusieurs années qui ont perdu 90 % de mon capital en 90 jours parce que j'ai utilisé des leviers parce que j'ai fait un peu n'importe quoi parce que j'étais très arrogant malheureusement on est très nombreux à être arrogants surtout quand nous lorsqu'on ne connaît pas et les marchés financiers c'est logique tout simplement on pense que c'est l'argent facile malheureusement la réponse est non je reviens sur le bitcoin excusez moi pour cette petite dérapage de psychologie mais c'est très important parce que ce que vous vivez aujourd'hui si vous venez d'arriver sur le marché je vous rassure tout de suite je l'ai vécu à votre place juste avant vous est ce que aujourd'hui c'est super moment bah en fait c'est peut-être le meilleur moment c'est peut-être l'année prochaine le meilleur moment mais on ne sait pas encore comme il ya dix ans c'était peut-être le meilleur moment peut-être que comme il ya deux ans c'était le meilleur moment mais peut-être que le meilleur moment des meilleurs moments et encore plus le meilleur moment bah ce sera peut-être dans quatre ans mais malheureusement on le sait pas donc je vous avais repris ça sur le bitcoin très intéressant j'avais tracé ces petits carré mais ça fait longtemps que j'avais tracé ce carré je sais plus c'était quand bah en fait grosso modo bah je ne peux pas acheter du bitcoin dans ce carré là voilà tout simplement donc il faut que j'achète du bitcoin en dessous et j'avais d'ailleurs tracé deux petites choses très sympa ici mon carré noir pour dire ici c'est mon top du top pour dire que j'achèterai massivement du bitcoin et là à ce prix là par rapport au prix actuel du bitcoin j'aurais été prêt si c'était parti comme ça juste ici là si on avait vraiment traversé là j'aurais acheté massivement du bitcoin voire très massivement du bitcoin j'aurais probablement attendu des structures en weekly ou en monthly ou mensuel j'ai un petit commentaire dans ce sens là on peut dire mensuel aussi oui maintenant je dirai mensuel vous avez raison et voilà je peux éventuellement prendre des petites des petits investissements là dedans et doubler mon investissement ou triper mon investissement sur un w en weekly mais clairement j'aurais pris énormément de bitcoin juste dans cette zone là et bah au dessus j'en ne crois pas mais je ne peux pas en prendre parce que c'est hors stratégie c'est hors plan et moi j'ai décidé d'utiliser mon plan pendant les 20 prochaines années tout simplement et c'est ça en fait je pense au fond de moi que c'est que c'est ça qui marche le plus difficile c'est pas de gagner sur les marchés financiers à court terme parce que vous pouvez avoir des exploits c'est difficile en fait si vous avez commencé à acheter du bitcoin en octobre 2020 c'était difficile de perdre de l'argent pour être tout à fait honnête par contre sur le très long terme c'est à dire que dans dix ans ce type de choses en fait ne peut pas être ne peut pas durer pendant dix ans voilà c'est pas possible donc si vous avez une approche en fait de suivi de tendance etc très haussière à la hausse sur les dix prochaines années à un moment donné ça va plutôt faire de la tendance baissière pendant peut-être quatre ans ou cinq ans qui va faire fondre totalement votre capital en effet on reviendra sur ces psychologies là parce que sinon les vidéos vont durer trop trop longtemps mais ça arrive au plus grand trader et on parle pas en dizaines de milliers on parle en dizaines de millions de dollars et voilà ce sont des baleines qui se battent malheureusement contre des baleines et nous on est juste là pour essayer de naviguer de survivre dans un marché de baleine tout simplement donc très intéressant j'ai trouvé ça super super sympa donc je prendrai mon exposition ici j'avais tracé cette zone de rechargement d'achat moyen terme j'ai trouvé ça très drôle pourquoi parce qu'en fait juste ici j'avais vu un truc très intéressant c'était je sais plus où ah oui je m'en rappelle c'était par rapport au gap voilà pourquoi les mouvements en fait sont souvent annulés un week-end à l'autre en fait pendant le week-end donc les mouvements du vendredi sont généralement annulés le dimanche soir ou le lundi ben c'est par rapport au gap en fait c'est ben il est il est il est de mise que 80 % ou 90 % des cap cme sont amenés à être comblés on sait pas quand on n'a pas de temporalité mais techniquement ça a été vérifié à maintes et maintes reprises d'ailleurs ce gap là vous voyez il a été comblé on était parti ici à la hausse on avait une jolie poussie haussière juste ici bon ben voilà on est revenu combler le gap bon là on l'a on l'a transpercé avec un peu de violence mais voilà on supprime le gap donc on aurait bien imaginé que ici il y aurait eu un gap si on n'était pas revenu chercher ce cette petite poussée du week-end haussière c'est intéressant parce que je en retombant là dessus parce que j'ai vu qu'il y avait éventuellement un gap qui avait j'y vais de temps en temps j'ai vu qu'il y avait un super gap cme ici sur les 36000 30 35 mille dollars et ben c'est super intéressant parce que je pense que si on commence à arriver je dis pas qu'on va y arriver loin de là toujours ma tag est à 53 mille dollars je répète à toutes les vidéos mais je pense qu'on va arriver ici qu'on va rebondir assez fort pour une tendance mais si on vient juste ici je pense que le sentiment va complètement twitcher la majorité des gens n'achèteront pas ici et tout le monde aura les yeux sur le gap cme des 33 mille tout simplement c'est intéressant c'est intéressant de voir éventuellement ce gap là où si le cours comprenez le si le cours fait ça oh super on a déjà la position donc il peut descendre après on s'en fiche nous d'accord on rachètera plus bas pourquoi pas je pense que si le cours vient ici il viendra pas clôturer probablement là mais là il n'y a plus personne qui voudra acheter là ce sera bitcoin à 20 mille ans d'accord parce que derrière il ya tous les gaps un bizarrement à un moment donné été on regarde ce qui nous intéresse le plus c'est comme les trend lines d'accord je peux d'ailleurs vous en parler très rapidement j'ai bien aimé cette trend line sur deux tendances sur etérom je vous le retrace est juste ici d'accord on l'a complètement brisé par le bas bon mais est ce que c'est la fin du monde non on était dans ce super canal haussier ici voilà on a un joli canal d'accord mais au même titre que juste là on avait un super joli canal d'accord il était encore il était balèze ce canal d'accord tout simplement on le casse est ce que ça veut pas dire qu'on fait des nouveaux sommets derrière si on fait des nouveaux sommets derrière bon qu'est ce qu'on peut éventuellement entendre ici ben c'est tout simplement une nouvelle structure et pourquoi pas un nouveau plus haut où est ce qu'on est parti chercher ça est ce qu'on est parti chercher notre retracement fubonatique évidemment voilà les 382 je vous le temps un peu vous le voyez très bien là ici voilà 382 le plus probable tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt le plus probable c'est de faire un nouveau sommet tout simplement est ce qu'on achète du bit du de l'été rome ici pour les traders de tendance évidemment on voit bien que c'est très violemment rejeté parce que les traders de tendance achètent ici sur les premières arrêts ils achètent pas ici les traders de tendance c'est pas leur délire ils prennent des mouvements entiers ils vont chercher ils repoussent massivement ici voilà la ta séance a été validée sur l'été rome j'ai vu ça passer sur les réseaux non non mais c'est bon c'est validé on peut y aller là chercher un regardé il est pas magnifique ce pull back d'ailleurs je comment je continue à grabouiller c'est ce pull back là ce roi de pique on n'est pas en roi en zone de rechargement mais c'est juste magnifique honnêtement c'est académique c'est super joli de faire ça on est venu rechercher cette ligne de goût d'un énorme structure en mensuel w mensuel sur une épaule sur une tasse séance c'est juste magnifique ici bien évidemment qu'il y avait du de l'ordre qui attendait sur les 4000 dollars prix psychologique etc enfin bref vous en voulez de la confluence j'adore les confluences bon je pense que c'était assez safe entre guillemets de rebondir sur ce type de niveau clé d'accord est ce que ça veut dire qu'on va refaire un nouveau plus haut pas du tout mais le plus probable c'est de faire un nouveau plus haut tant que le premier arrêt tient d'accord et pourquoi pas refaire un range on peut très bien partir dans un range d'accord on va chercher le haut du range on repart en bas du range on pose des bottom en hiver et on fait des rallyes en été petit billet psychologique aussi je vais aller très très vite sur on pose les bottom en hiver et on fait des rallyes en été bon poser des bottom ce sont des bottom provisoire ça veut pas dire aller tout en bas du cours poser un bottom c'est pas faire ça en fait d'accord on peut très bien poser des bottom juste ici on pose des bottom en hiver et on fait des magnifiques rallye au printemps et on pose des tops en été un les bottom ils peuvent être ici un bottom c'est ça voilà ça c'est des bottom d'accord on pose des bottom ici voilà et on repas on repousse le cours on sort de notre range ont fait un pull back continuation haussière la tendance est totalement haussière ok tout simplement donc voilà je sais pas trop est ce que ça va partir en bas est ce que ça va partir au bas pour l'instant le plus probable vous avez les statistiques sont dans notre sens c'est de faire un nouveau sommet pour hétérum tant que le premier arrêt tient d'accord si le premier si le premier arrêt ne tient pas c'est extrêmement simple beaucoup probablement mettront des ordres dans notre zone d'achat moyen terme juste ici d'accord voilà tout simplement ok voilà on a fait le tour sur bitcoin on a fait le tour sur hétérum je voulais parler du timing jacques le timing très simple je vais prendre l'exemple de gto j'aimais bien gto parce que j'ai mon petit ordre comme ça le timing je vous le donnez en réalité on a le temps j'ai pas regardé les écrans de tout week-end ça m'intéresse pas c'est pas quelque chose de moi tout est prédéfini à l'avance donc je prends mes ordres ils sont prédéfinis vous voyez j'ai pris un investissement un investissement deux sur gif tôt bon le machin il a éclaté ce week-end j'avais pas j'ai juste une notification super voilà j'ai pris dans ma zone de rechargement juste ici de vente logique le cours a été violemment rejeté bon ça arrive très souvent sur les crypto actifs d'accord on s'accroche pas à nos trucs on place des ordres de profit on vient se faire éclater notre ordre de take profit dans une mèche bon bah ce truc il a fait ce week-end il a fait plus 180% bon au plus haut est-ce qu'il y en a qu'on acheté ici peut-être en tout cas il y en a qu'on acheté ici c'est sûr parce qu'ils ont acheté mon ordre donc c'est certain que à 0,11 centimes de à 11 centimes de dollars ils ont acheté derrière ça retrace depuis mon ordre de moins 36% bon vous imaginez que j'ai take profit ma position ici je peux très bien reprendre ici bah je la paye 36% moins cher intéressant de mettre des ordres surtout sur des crypto actifs c'est très volatile d'accord bon le timing il est où en fait il est dans des zones de rechargement on a le temps vous pouvez acheter partout là dedans moi j'ai acheté quelque part là dedans sur ce petit craque là ici je me suis fait bien manger les dents derrière j'en avais parlé dans une précédente vidéo et j'ai repris un ordre ici sur exactement sur la confluence de mon première de ma première classée et ma classe éco sur les 786 bon super on commence à l'état réaliser le cours bon c'est haussier la dynamique est haussière ceux qui sont rentrés là les gros ils sont rentrés là là ils ont vendu déjà sur la montée derrière ça rebaisse on va pas chercher les précédents plus bas pour moi ce truc est en vie d'accord donc ici j'ai mon roi de carreau c'était pour répondre aussi une question sur le sur le discorde là j'ai mon roi de carreau d'accord il est ici mon roi de carreau je vais essayer de le retrouver c'est un truc comme ça voilà hop voilà il est là mon roi de carreau ici j'ai mon roi de carreau donc le roi de carreau pour moi c'est vous savez c'est comme à la pétanque on fait un carreau et la boule elle part très très fort et ben moi on peut imaginer ça en fait si on on consolide dans une zone de vente long terme moyen long terme et qu'on n'arrive pas à rejeter le cours le plus probable c'est de faire un boom de partir très très fort type solana etc et là j'ai décidé de mettre un ordre de vente très très haut donc gif tôt je laisse complètement mourir d'accord je le oublie complètement la position est largement comptable et ben je vais aller chercher un roi de coeur ici moi sur les 0 65 centimes est ce qu'il peut venir dans un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans pourquoi pas je le laisse complètement vivre mais quand je vois que gif toi quand même beaucoup d'historique d'accord est ce qu'il peut revenir à minima chercher le premier arrêt sur les 0 34 centimes de dollars la réponse est oui la réponse est oui éventuellement aller chercher les 0 65 pourquoi les 0 65 c'est mon roi de coeur c'est ma définition d'une zone de vente très long terme que je vais chercher par rapport à l'historique totale de l'asset au monde sollicitation sur les sur les exchanges d'accord et moi je vais chercher mon roi coeur dans une zone ici il peut aller beaucoup plus haut mais j'en sais rien pour être tout à fait honnête et on va pas on va pas demander la lune non plus un mois les faire un x 100 ça me ça me fait pas du tout qui fait quoi c'est pas du tout mon objectif je vais pas chercher la la pépite pour faire du x 100 et et all d'avis quoi non je prends je prendrai entre eux je prends un bon 80 90% de la position ici et si ce truc veut faire 20 dollars mais il fera 20 dollars et j'aurai une toute petite position au même titre que bitcoin si vous voulez aujourd'hui j'ai que très peu de bitcoin aujourd'hui en portefeuille parce qu'il ya il a fait beaucoup de mes objectifs et j'ai tp en fait sur toute la montée tout simplement voilà pour ça on continue très vite et on finira ça sur avec dodo et v change dodo on y va dodo ouais je suis rentré dedans je suis rentré intéressant pas trop c'est pas celui là pas usdc je crois que c'est usd tout court voilà c'est celui là je pense voilà donc voilà tout est déjà positionné en fait je suis rentré ici d'accord sur mon pic là où sur les là vous l'achetez au même prix que moi d'ailleurs si vous l'achetez maintenant je vais acheter ici je prendrai un tech profit bas là dedans d'accord et mon ordre est déjà posé sur les 5 dollars 70 et je prendrai un roi de coeur ici sur les 15 dollars tout simplement bon cette grosse mèche là je ne faut pas l'apprendre j'ai pris un ordre il moi pour moi le top du top c'est 9 dollars comment je vois à peu près les tops je vais aller sur call my recap très simplement comme ça je vous montre un petit peu comment je fais pour ceux qui viennent d'arriver pour avoir l'historique de l'asset ok dodo je sais pas je crois que c'est un exchange asiatique dodo je sais plus sur la bouche chaîne j'ai vu tout ce que c'est bon bref c'est pas très très bon c'est un micro cap 150 millions 11% voilà c'est risqué un très très risqué dodo 1 on met pas tout son capital là dessus un bon c'est quand même intéressant voilà il est monté à 7 dollars là sur code marqué cap bon il y en a qui l'ont acheté à 600 centimes d'accord il y en a qui ont fait déjà des belles petites plus values mais bon je me dis que ce truc a de l'avenir j'étais j'avais un peu poussé dans le fondamental bon je me dis pourquoi pas j'ai mis 0 4% mon capital là dessus si ce truc tombe à 0 bon je vais je pense que je le verrai même pas mais je l'aime bien j'avais regardé un petit peu le le fondamental j'ai trouvé ça très sympa donc voilà dodo je suis rentré dedans parfaitement dans ma première classe voilà c'est ici qu'on achète un les rois ils achètent ici j'achète pas là dedans là ils achètent pas là dedans là ici ça rend ça on n'achète jamais ça d'accord ça on n'achète pas ça on vend là dedans là et non vendra là dedans si ça le fait si ça le fait pas tant pis on ira voir hier voilà pour dodo vet chain très rapidement vet usd en fait ça fait longtemps que je suis pas allé le voir vet 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 hop ouais c'est intéressant vet juste à le voir comme ça j'en avais déjà parlé voilà oui un peu haut j'ai pas j'ai pas investi dans vet il me semble on avait le temps pourtant d'investir on avait des jolies bottons j'en avais parlé je pense dans une précédente vidéo hop j'ai un peu effacé ça non c'est un peu on est toujours dans un range voilà on a commencé à partir soyez patient je crois que dans la précédente vidéo j'avais dit peut-être attendre et placer un ordre juste ici sur les 10 centimes ou 10,25 centimes d'ailleurs je vous parle je viens de penser que j'ai peut-être un ordre à 10,25 centimes bon bref c'est pas très grave on peut imaginer alors d'ici nouveau réussi si on vient chercher notre bad range et attendre une structure tant qu'on vient pas casser nos précédents l'eau d'accord ouais intéressant vet j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo mais sympa 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 peut-être super fondamental peut-être tout ce que vous voulez juste pour moi un peu tard tout simplement j'attends j'attendrai éventuellement un petit roi de pique là qui vient chercher mon petit pull back ici peut-être un peu profondément pour continuer cette cette tendance haussière et peut-être pourquoi pas mettre un ordre ici j'y pense je réfléchis promis flab je regarde là dessus voilà bon on a fait le tour dernière chose allez pour clôturer cette super vidéo et c'est le retour de semaine en fanfare je vais répondre aux commentaires de ds moi je réfléchirais différemment pourquoi une chaîne récente arrive juste en fin d'année et va à l'encontre d'autres chartistes sur leur sur leur analyse soit ils sont meilleurs que tout le monde soit ils vont être comme ceux qui voulaient shorter tesla bref les seuls à se positionner contre la tendance ne veut absolument rien dire surtout que quand je vois les chartistes c'est beaucoup de contradictions dans la lecture du graphique très subjectif avec du conditionnel à outrance et que des hypothèses et bien des choses il est très intéressant ton commentaire mais je vais pas le reprendre en profondeur je vais pas le critiquer pas du tout le seul truc c'est que c'est d'essayer d'imaginer et quand on arrive sur les marchés ou même quand on est initié sur les marchés moi j'ai pris beaucoup de temps j'ai lu beaucoup de livres j'ai regardé plein de vidéos plein d'investisseurs pour essayer de me décrocher de ça et d'essayer de de dire mais en fait c'est pas ça soit ça soit ça c'est pas soit je short soit je prends une un ordre de d'achat c'est pas binaire en fait c'est plus complexe que ça en fait je pense que on peut appréhender les marchés en essayant de de se créer à travers un plan de trading un champ des possibles en somme c'est pas soit ça soit ça c'est peut-être ça et ça d'accord je peux shorter pour couvrir mon capital dans une tendance haussière long terme sans aucun problème pourquoi parce que je réfléchis pas en ayant un capital de 2000 euros que je suis capable à perdre demain mais je réfléchis comme si peut-être j'avais un capital de dix mille ou 100 millions de dollars d'accord et les marchés du crypto actifs sont aujourd'hui très risqué en réalité des grosses baleines et des grosses fortunes ont mis qu'une fraction de leur capital si aujourd'hui ils ont déjà investi dans la crie dans les crypto actifs mais faut vraiment imaginer que c'est une petite goutte d'eau en fait on avait fait dans les 20 premières vidéos du discorde une toute petite goutte d'eau en fait sur les marchés financiers les crypto actifs donc je pense que c'est sympa parce que ça permet de faire des vrais poussées voilà moi j'ai une target une market cap à 20 mille milliards de dollars sur le sur le crypto actif bon aujourd'hui on est à 3000 milliards moi je pense vingt mille vous voyez qu'on peut quand même faire des jolies perspectives le problème c'est comment on essaye d'éviter les pièges d'accord donc c'est bien beau de dire ok le bitcoin à un million le bitcoin un million ouais mais c'est comment comment on fait pour pour pas en fait partir en courant parce que la chine bain china ou je sais pas quoi sur ce type de choses ici ou ici comme on fait pour garder ses bitcoins et holder et surtout quand le bitcoin et si bitcoin va et malheureusement bien sûr que c'est du conditionnel pourquoi parce que on à trois minutes près on sait pas ce que va faire le cours on sait pas ce que va faire le cours tout simplement bitcoin peut très bien tomber de 70% maintenant enfin mon donné il faut il faut juste essayer de regarder par rapport à ce qui s'était passé en mars 2020 enfin on rigole mais c'est il fallait il fallait rester accroché là je vous lis ce qu'est ce qu'on a vécu ici alors je vous dis heureusement qu'on parle au conditionnel finalement parce que je peux vous garantir que là là ici c'était du béton armé impossible à passer le bitcoin et je peux vous sortir des des satires sur internet qui disait que le bitcoin mathématiquement ne pouvait plus tomber en dessous des 5000 dollars je vous lis ça fait très très mal donc on s'excuse de parler je partage en fait l'idée des influenceurs sur sur internet aujourd'hui oui on ne peut malheureusement que parler du conditionnel par contre ce que moi j'essaye de faire est ce que j'ai ce que je pense que beaucoup essayent de faire c'est de partager la nécessité d'un plan de trading et d'avoir un plan un plan d'entrée un plan de sortie si vous n'avez pas de plan c'est la même chose que de monter un meuble ikea sans notice vous pensez que c'est simple mais à la fin vous allez télécharger la notice voilà tout simplement donc non j'ai pas short et tesla par contre c'était très intéressant de prendre un short sur tesla pour protéger sa position pour le coup je vais revenir très rapidement comme ça on va on va dans l'idée carrément d'accord juste ici voilà là vous avez une super structure ici là on était en train de consolider juste ici dans ce triangle là on sait pas si ça va partir au nord ou au sud donc est ce que c'est intéressant de couvrir sa position ici et de dire ok si ici ça part à ce moment là mon short est pris et je vais faire des plus hauts en fait tesla ne fait que ça tout le temps à chaque fois qu'il casse il break par le haut il fait un nouveau sommet donc oui je suis d'accord avec vous d'accord avec toi ds il faut pas chanter tesla pourquoi parce qu'on sorte pas un tgv d'accord mais couvrir sa position juste ici quand ça revient ou juste là pardon quand ça revient sur un pull back d'accord c'est super intéressant mais vraiment c'est super intéressant d'avoir protégé sa position ici de mettre son stop là et de dire tesla je sais pas à zéro quoi d'accord super intéressant parce que là les gens qui ont shorté ce marché là pour protéger leur portefeuille je rappelle que ce qui influence le cours du marché c'est pas les petits pas la population c'est les baleines qui influence le cours et qui donne la direction du cours c'est comme ça il faut avoir des dizaines de millions de dollars pour pouvoir influencer le cours d'une action ou d'une crypto actif même si elles sont marginalement capitalisé donc ici les personnes qui ont protégé leur capital qui se retrouvent ici je pense qu'ils étaient très contents d'avoir pris un short d'accord et quand on voit le cours commencer à faire ça à faire ça à faire ça à faire ça ici sont prendre leur edge position derrière ça repart très très fort et bien super la direction est prise voilà tous les voyants sont envers les pays sont alignés super on y va on se tape dans la main qu'est ce qu'on a perdu entre ici et ici on se le fait en mille entre là et là vous avez perdu 16% super 16% enfin grosso modo c'est grosso modo les variations du bitcoin à la semaine 15 16% d'accord donc c'était pas du tout une mauvaise idée ici de prendre un short et je peux vous garantir que quand vous êtes là et vous avez pris une position de protection vous vous retrouvez ici si le cours fait ça vous dites merci à quelqu'un quand même parce que ça je vous rappelle que c'est arrivé sur le bitcoin 1 c'était il ya quelques années ce type de choses c'est malheureusement voilà hop je reviens ici c'est arrivé d'accord c'est arrivé d'accord vraiment je peux vous garantir que la personne qui avait pris son edge position ici s'il l'a tenu comme dans la stratégie des quatre rois entre guillemets à l'infini bah il est content voilà même s'il a repris ici son short parce que ça lui coûtait trop cher parce qu'à un moment donné peut-être que de shorter ce marché le fond de ligue redevenait négatif donc c'est ça coûter de l'argent de de protéger son capital bon derrière il reprend moins 50% malheureusement c'est pas de quoi le cours est fait mais bon c'est quand même sympa d'avoir protégé tout ça de baisse en fait d'accord et pourquoi pas avoir racheté dans la baisse tout simplement merci à toutes et à tous avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'ai été très long on sera un peu plus concis à partir de demain d'accord mais j'ai voulu répondre à un maximum de questions respirer inutile de regarder les écrans le week-end tout se passe bien nous chez les rois on regarde moyen long terme l'idée je le répéterai jamais assez je travaille j'ai un cdi j'essaie de tourner cette petite vidéo entre midi et deux ça me prend 30 minutes je suis très peu devant les écrans mais c'est normal parce que j'ai envie en fait de dire à un maximum de personnes qui travaillent aujourd'hui parce que vous êtes une très grande majorité sur le discord et regarder cette vidéo à travailler à avoir un cdi ou à être en cdd et ben je peux vous le garantir si moi j'y arrive vous vous pouvez le faire et vous pouvez continuer à travailler tout en étant mesuré rationnel avec une stratégie simple et pourquoi pas s'en inspirer la stratégie des quatre rois à bientôt dans une prochaine vidéo ciao